En 2015-2016, à la suite de mon incarceration, qui travaille à Hambourg, avec d'autres membres, avec d'autres personnes, qui étaient les anciens militants du PS et du Parti démocratique. Donc ce sont eux qui ont créé le RASA. Pour me soutenir, l'objectif d'abord c'était un mouvement de combat, pour me soutenir, parce qu'en ce moment, j'étais en prison. C'est après, quand je suis sorti, que j'ai dit à Mbaye, il faudrait qu'on change de cas. Il faudrait que le RASA soit un mouvement d'abord de développement. Ensuite, un mouvement politique, parce que tout le monde me connaît, en tant que responsable politique. C'est ainsi que nous avons défini les objectifs, certes de la politique, mais de la politique autrement. Pas de la politique politicienne, mais quand même, comme je vous l'ai dit, faire de la politique autrement, ça veut tout dire. Donc, je ne peux pas me prononcer parce que le RASA n'a pas encore tenu son assemblée générale, officielle, pour pouvoir définir les axes. Parce que, dans le mouvement, il y a beaucoup de corporations. Il y a des journalistes, vous avez vu, Pape Sajotiam, qui est journaliste. Il y a des enseignants. Il y a Mbaye Benyo, qui est cadre. Il y a Niak Dengoussi, qui est musicien. Il y a des docteurs. Il y a des professeurs. Il y a des sages-femmes d'Etat. Il y a des infirmiers, comme il y a des ménagères. Il y a des cultivateurs. Il y a des enseignants. Il y a des commerçants. Donc, nous attendons le lancement officiel du mouvement, Inch'Allah, dans le courant du mois de février, pour pouvoir définir les objectifs officiels. C'est ça. Vous avez parlé de quoi, de transhumance ? Oui, mais moi-même, vous pouvez m'attaquer de transhumance. Parce que moi, j'ai quitté le Parti Socialiste. Je ne l'ai pas quitté. Le Président Vlade a fait appel à moi. C'est Maxal qui est venu me chercher. En ce moment, il était cadre à peu près sain. Avec Sherif Samsidim Haïdref. Avec Landine Sane, qui est un ami, qui était l'ancien ministre de l'Equimma. J'avais refusé. Je ne voulais pas y aller. C'est Ablaïwed qui m'a appelé personnellement pour me demander de venir le voir. Il m'a donné un mercredi. Je ne vais jamais l'oublier. Je suis partie. Ce jour-là, je suis partie avec Maki, avec Sherif Samsidim, avec Landine Sane. En ce moment, j'étais sénatrice et maire des HLM. Je suis allé voir Ablaïwed. Ablaïwed m'a demandé de le soutenir. Je lui ai dit que vraiment, je ne peux pas. Il a appelé Abduf devant moi. Le téléphone d'Abduf était en France. Je lui ai dit que je suis avec une de vos anciennes militantes, Mme Aïdendong, une de vos militantes, Mme Aïdendong, qui dit qu'elle ne veut pas me soutenir. Autrement, je veux vraiment qu'elle vienne me soutenir parce que j'ai ce qu'elle représente à Dakar et dans le Sénégal. Abduf m'a dit que j'étais là assise au téléphone, mais je ne fais plus de politique. Aïdendong, tu peux aller avec Ablaïwed. C'est pourquoi je suis allé avec Ablaïwed. Mais je n'ai pas été déçu par mon compagnon avec Ablaïwed. Vraiment, le colonel Sissé est témoin. Ablaïwed a eu beaucoup de considérations pour moi. Parce que moi, ce n'est pas le matériel qui me guide. Parce que moi, je suis enseignante de profession, mais j'ai travaillé tout et tout. À la suite de mon front, j'ai créé des entreprises, j'ai créé des sociétés. Donc, ce n'est pas de la politique. Comment on le dit ? Mercantine, qui me pousse à aller voir chez Ablaïwed, chez Macky Sall. C'est Macky. Mais je veux dire, Macky d'abord, c'est mon jeune frère. Il faut que tout le monde le sache. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes ensemble. Mbaïmbeg est témoin. Quand je suis sortie de prison, plusieurs fois, ils ont voulu l'attaquer dans les journées. Une fois, c'était dans un journal à la place, je ne veux pas le dire. Il devait accorder une interview. Dès que j'ai été au courant, je l'ai appelé pour lui dire d'arrêter. Parce que moi, je ne m'attaque jamais Macky Sall. Tout le monde m'a entendu. En prison, partout, j'ai dit que c'est mon jeune frère. Parce que comme le dit les walafs, il faut que tu veux. La prison, c'était mon destin. Et je l'ai pris comme ça. C'était un destin pour moi. Parce que j'avais des amis, des femmes de valeurs, la femme de Dilimbaï et d'autres gens qui sont décédés, qui sont mortes. Je connaissais d'autres personnes qui avaient des milliards, qui sont mortes, ou qui sont malades, ou bien qui sont atteints de maladies d'Alzheimer, ou d'autres maladies. Donc, si j'ai la prison et j'ai ma santé, mais je sais que c'est mon destin, c'est Dieu qui l'a voulu. Je ne lui en veux pas. Ce n'est pas Macky Sall qui a décidé que je sois en prison. C'était le bon destin, c'était mon destin. Donc, à la sortie de prison, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, attendons. Mais moi, je ne peux pas soutenir une autre personne ici. Il serait comme Macky Sall. Parce que vraiment, nous avons passé des moments de fraternité tellement denses et intenses, que je ne peux pas me dépasser pour lui. Donc, attendons. Le moment est venu. Moi, je l'ai soutenu en 2019, hein, aux élections législatives de 2018. J'ai voté pour lui. Myak est là. Myak est là. Myak est là. Nous avons voté pour lui. En 2019, j'ai voté pour lui. Je n'ai pas pris position officiellement, mais tous les membres de mon mouvement, je peux dire que les 90% avaient voté pour lui en 2019. Donc, c'est le moment de m'afficher et de montrer carrément que je suis avec lui, je ne m'en cache pas.